Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir RFI en duplex d'Abuja au Nigeria. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Vous achevez une tournée dans trois pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce mardi, lors de votre étape à Niamey, vous avez demandé à la communauté internationale d'investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger. Est-ce que vous pensez au renforcement de la task force européenne ou peut-être à l'arrivée d'autres forces internationales ? Non, je crois que naturellement, ces forces sont bienvenues et elles sont importantes. Mais il faut renforcer la capacité du pays de se défendre lui-même. L'armée du Niger est une armée qui a démontré un courage exceptionnel dans les circonstances difficiles à laquelle elle fait face. Elle a la frontière avec le Mali, la frontière avec le Burkina, la frontière avec la Libye, la frontière avec le Nigeria dans la zone du Boko Haram et dans la zone du banditisme plus à l'Ouest. Alors, vraiment, c'est un effort gigantesque pour une armée qui est mal équipée et il faut quelle est la capacité de mouvement, la capacité de renseignement des drones, des voitures blindées, climatisées, parce qu'il y a des températures de 44 degrés, je les ai éprouvées moi-même, et d'autres instruments de vision nocturne, des équipements adéquats au combat contre des terroristes qui se mouvementent très rapidement dans les motos et en même temps, renforcer l'entraînement, la capacité de ces forces. Ça, c'est absolument essentiel. Naturellement, la présence de Barkhane, de Bakouba sont extrêmement importantes, mais mon expérience me dit que ce n'est pas possible de défendre un pays seulement avec des forces étrangères. Il faut à tout prix renforcer la capacité nationale de défense. Et quand on voit la situation au Burkina, quand on voit la situation au Mali, où il y a eu des coups d'État militaire, je crois qu'il faut vraiment transformer la frontière du Niger en une muraille, une muraille qui ne permet plus au terrorisme de pénétrer. Et pour ça, il faut que l'armée du Niger ait une capacité et des équipements bien au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. Alors justement, vous parlez du Mali, vous parlez du Burkina. Lors de cette tournée, vous vous êtes adressé aux trois pays d'Afrique de l'Ouest qui ont connu un coup d'État. Vous les avez invités à rétablir l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Mais regardez, au Mali, les militaires veulent rester au pouvoir pendant encore deux ans. Au Burkina Faso et en Guinée, ils veulent rester pendant trois ans. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert ? Non, je crois que les situations sont différentes. J'ai parlé aujourd'hui avec le secrétaire général de la CDAO. J'ai parlé au président Macky Sall du Sénégal et au président du Niger. Et aujourd'hui, à Boary, au président du Nigeria. Et tout le monde reconnaît que les situations sont différentes. La Guinée, c'est peut-être la situation où le dialogue est plus difficile. En ce qui concerne le Mali, c'est vrai qu'il y a encore une proposition de deux ans. Mais c'est vrai qu'ils ont commencé par cinq et que le dialogue continue. Alors, espérons que ce soit possible de trouver une solution. Et au Burkina, je crois que le caractère du coup d'État a été différent. Au Burkina, il y a une situation d'extrême fragilité. Et le dialogue continue. Et je m'attends à que ce soit possible d'avoir une solution au Burkina qui soit acceptable en matière de délai de la transition. Au Mali, à la fin du mois de mars, plusieurs centaines de personnes ont été tuées à Moura, dans le centre du pays, à l'occasion d'une opération de l'armée malienne. Mais depuis cette date, l'équipe de la MINUSMA qui voulait enquêter sur cette tuerie n'a pas été autorisée à se rendre sur place. Alors, est-ce que les 14 000 casques bleus de la MINUSMA servent encore à quelque chose ? Et le mois prochain, devant le Conseil de sécurité, est-ce que vous allez plaider pour le renouvellement ou pour la fin de leur mandat ? Il faut regarder la situation réelle. La situation réelle, c'est que sans la MINUSMA, je crois que le risque d'écroulement du pays serait énorme. La situation réelle est aussi une situation de coopération très difficile entre la MINUSMA et les forces maliennes en ce qui concerne les questions de droits de l'homme. Et pour nous, ces questions sont essentielles. Et nous n'allons pas oublier ce qui s'est passé. Nous allons continuer à insister. Il faut une enquête internationale crédible sur ce qui s'est passé, parce que naturellement, la protection des civils est un aspect essentiel de la MINUSMA. Si vous me demandez si je suis confortable avec cette cétision, je dois vous dire que quand, en tant que secrétaire général des Nations Unies, je constate que l'année passée, on a eu des casques bleus tués au Mali, en plus grand nombre que dans toutes les autres opérations de paix, c'est pour nous vraiment une situation très difficile et très dure. Et je rends hommage au courage des éléments de la MINUSMA. Je ne vais pas proposer qu'on termine cette mission parce que je crois que les conséquences seraient terribles, mais elle se déroule dans des circonstances qui vraiment demanderaient pas une force de maintien de la paix, mais une force robuste d'imposition de la paix et de la lutte antiterroriste. Et j'ai dit à tout moment, chaque fois que je parle sur ça, je l'ai répété trois fois dans les trois pays que j'ai visités, il faut que cette force robuste soit une force africaine, de l'Union africaine, mais avec un mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 et avec un financement obligatoire. Ce qu'on a fait avec le G5 Sahel, avec un mandat très faible, sans une supervision efficace, parce que le mandat aussi ne le permettait pas, et avec des contributions volontaires qui ont largement échoué, ce qu'on a fait avec le G5 Sahel doit être pour nous une leçon très forte. Il nous faut combattre le terrorisme avec des forces antiterroristes robustes, mais supportées effectivement par la communauté internationale. Et je dirais que seuls les Africains auront la capacité de le faire si le Conseil de sécurité accepte une fois pour toutes mandater chapitre 7 et garantir des fonds par des contributions obligatoires. Monsieur le secrétaire général, la suspension définitive de RFI et de France 24, le 27 avril, par les autorités de Bamako, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une violation d'un principe essentiel pour nous, le principe de la liberté de presse. Nous vivons malheureusement dans un monde où se multiplient les situations, où les chaînes sont coupées, où les journalistes sont arrêtés, quelques fois même sont torturés ou tués. La liberté de presse est une question essentielle. Sans liberté de presse, il n'y a pas de liberté et il n'y a pas d'informations qui puissent combattre cette logique de propagande des informations qui aujourd'hui on voit un peu partout et qui crée cette méfiance généralisée des gens vis-à-vis des institutions. Lors de cette tournée, monsieur le secrétaire général, vous vous êtes inquiété de l'impact économique de la guerre en Ukraine sur les pays africains. Mais concrètement, quel est le danger principal et comment y faire face ? Bon, les pays africains ont été victimes d'une distribution très inégale de vaccins. Il y a encore la majorité des pays africains qui ont vacciné moins de 10% de la population. Les pays africains ont reçu de la communauté internationale une aide pour la relance économique très, très réduite. Les droits de tirage spéciaux sont distribués d'accord avec les quotas. Alors l'Afrique représente un pourcentage ridicule de ces droits de tirage spéciaux, même si les besoins sont naturellement bien plus forts que dans d'autres endroits dans le monde. La redistribution des droits de tirage spéciaux n'a pas encore été concrétisée et les chiffres dont on parle sont relativement minimes face à ce qui a été attribué, notamment aux pays les plus développés. En même temps, l'Afrique subit maintenant l'effet de la crise alimentaire, de la crise énergétique et de la crise financière qui déroulent de l'augmentation brutale des prix et des difficultés de transport, des difficultés dans les chaînes de production. Pour des pays, beaucoup d'entre eux n'ont pas vu aucun allègement de la dette, n'ont pas aucun espace fiscal, n'auront pas les ressources pour acheter les droits alimentaires dont ils ont besoin avec les prix actuels. Ça veut dire qu'il y a une perspective réelle de famine dans une partie importante du continent. Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous avez fait le voyage de Moscou, de Kiev. Est-ce que votre rencontre avec Vladimir Poutine la semaine dernière a aidé à l'évacuation de 101 civils de l'usine Azovstal de Mariupol ? Est-ce que d'autres évacuations vont avoir lieu ? Lorsque nous parlons, il y a une deuxième évacuation qui est en cours. Il y a un deuxième convoi des Nations Unies, du CCR, qui s'adresse maintenant aux civils de la ville de Mariupol. D'autres seront en préparation. C'est évident que c'était une question taboue jusqu'à récemment. C'est évident que quand j'ai, d'une façon très forte et très ému, quand j'ai parlé au président Poutine du besoin de faire l'évacuation des civils de l'usine d'acier de Mariupol, ça a permis, à la fin de la session, la promesse de regarder cette question. Et quelques minutes après, le ministre des Affaires étrangères m'avait dit qu'il y avait un accord de principe. Après, il y a eu un travail très sérieux entre les Nations Unies, le CCR, les autorités ukrainiennes et russes, qui a permis que ce premier convoi puisse recueillir tous les civils qui se sont présentés. C'est-à-dire qu'on a été deux jours sur le terrain face aux usines, et tous les civils qui se sont présentés ont été évacués. Et si d'autres civils n'ont pas venu, c'est difficile pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais tous les civils qui s'étaient présentés ont été effectivement évacués. Embargo total sur le pétrole russe d'ici Noël. L'Union européenne a annoncé ce mercredi un nouveau train de sanctions contre la Russie. Est-ce qu'à votre avis, il faut aller encore plus loin ? Et est-ce que ce type de sanctions peut faire reculer la Russie ? Pour les Nations Unies, les sanctions que nous reconnaissons sont les sanctions décidées par le Conseil de sécurité. Alors, ce qu'il nous faut, à mon avis, c'est tout faire indépendamment.